On s'en va à Tadoussac. On va un petit peu moins, si on ne va pas vers là, on va un peu moins loin. On s'en veut rejoindre des amis, c'était déjà prévu depuis un bail. On va rejoindre des amis à Tadoussac, on s'en va dans une zèque. Est-ce qu'au nom de la zèque? La zèque Chauvin. On va en essayer une nouvelle cette fois. Une nouvelle zèque. On n'est pas dans nos déléments, on ne sait pas où on s'en veut dans la zèque. On n'est pas prêts, on est en retard de genre 1 heure. Mais c'est ça, on s'en veut dans la zèque. On paque et on part. Les informations qu'on a jusqu'à maintenant sur cette zèque-là sont très brèves. La dame au téléphone nous a dit comment tout est permis en lien avec le camping sauvage. Est-ce qu'il y avait des spots à suggérer? Pas vraiment. On va le voir à laquelle, on va voir ce qui va en dire. Sinon, j'ai réparé les petites lumières. Ça, c'est réparé. Puis j'ai réparé la roue qui frottait en arrière. Oui. Réparé. On va voir, on n'a pas roulé avec encore. Mais pour des raisons de mystère, le volant est rendu croche. Quand on roule en ligne droite, le volant est comme ça. Mais ça roule droit. Mais ça roule droit. Puis là, c'est d'embarquer puis faire du mille. C'est ça. Puis après ça, on tourne trois recettes aussi là-bas. Oui, c'est d'accord. On a une nouvelle petite table pour la roue de pneus aussi qu'on a hâte de tester. Du coup, nous, j'ai hâte de tester ça. J'ai concocté ça cette semaine. On pourrait montrer un peu plus le backseat des vagues. Oui. On ne vous demande pas beaucoup là, mais... On s'en va tourner des recettes à Tadoussac. À tout à l'heure. Bye! On vient d'arriver au lac Bleu. C'est notre camping spot. On a cherché notre camp... Comment est-ce que, genre? Deux heures, trois heures? Il est 4h40, puis on est arrivés avec 4 piquets au point de rencontre à 12h40. Ça fait qu'on a eu le temps d'aller à l'épicerie et tout, ça l'a pris comme 4h. Ça fait que, tu sais, le stop à l'épicerie... Mettons, gros max, c'est une demi-heure, là. Ça fait que trois heures et demie en tout, trouver le spot. Là, il y a genre pot-ant-spot, puis c'est comme... c'est abrique à braque. Mais oui, ce Zec Chauvin, c'est un peu abrique à braque, là. Il y a comme des chemins partout, puis il y a du monde partout. Il y a beaucoup de monde dans Zec, plus que Zec Jarou. Puis c'est moins bien organisé, Zec Jarou. Ils te disent, OK, tu t'en vas là, tu y vas ici, tu cherches ton spot. Puis la force, c'est que, mettons, ici, il y a comme aucun règlement, si je peux dire, là. Tu sais, c'est comme des règlements de base, là. Mais tu sais, sinon... C'est la loi martiale. Ça fait que tu sais, tous les spots qui mènent au lac, bien tu sais, c'est tout... soit il y a déjà un chalet, soit c'est uniquement pour débarquer des bateaux, soit il y a du monde. Ça fait que c'est comme plus difficile. Ça fait que c'est sûr, il y a des avantages et inconvénients selon les Zec. Finalement, on a trouvé un spot vraiment chouette. Tu sais, c'est propre et tout, parce qu'il doit pas nécessairement avoir tant de campeurs que ça. Ouais, non. Ça fait que c'est sûr que ça peut être plus long de se trouver un spot quand c'est moins organisé, mais d'un autre côté, quand c'est plus organisé, bien tu sais, tu peux avoir des spots un peu moins hot, moins recherchés, t'es comme plus limité, mettons. Ouais. Sinon, hein, je veux bien être content du spot. Il fait pas trop chaud, il vente un peu, il y a de la mouche un peu. Mais ça a déjà été pire. Bien, à l'âge de Jaros, c'était pire. Ça fait que c'est ça. Puis là, on vient d'arriver avec Kev Picat, Kev est en train de gonfler son matelas. Kev danse. Il gonfle avec une jambe. OK. OK, voilà. Mais ça, sinon, on vous jase un peu moins aujourd'hui. Je compte qu'on est avec des amis. On va quand même prendre le temps. On a trois recettes à filmer aussi. Ouais. C'est ça, ça fait qu'on vous montre des images de notre soirée, des recettes qu'on filme. On se voit le même matin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient de se lever, se faire des petits cafés tranquillement. Etienne a gossé un peu sur le pick-up et le jacké et tout, parce que l'enlignement n'est pas très enligné. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. Donc, on va juste y aller nous-mêmes, puis on va voir au courant. Je ne sais pas si on est venu que ça allait améliorer la chose, mais c'est de la merde. C'est ça, hier soir, on a passé une chouette soirée avec quatre piquets sur le bord du feu, à boire un petit peu de bière et de vin. On se fait coucher quand même pas trop tard, genre gros max minuit. On s'est déjà 8 heures ce matin. On a vraiment bien dormi. Pas eu d'ours à l'horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada